Shalom, que le bon Dieu vous protège, vous donnez la santé, la joie et la prospérité. Alors je vous ai raconté Shabbat à Montréal, Shabbat au Maroc, mais donc je raconte Shabbat au Mexique. Voilà, je vais vous raconter un peu des événements de la sainteté du Shabbat que j'ai eu à gauche et à droite, j'ai choisi les meilleurs moments de ma vie, les Shabbat autres que j'ai passés à travers le monde. Mais là c'est le Shabbat du Mexique. Mais c'est une histoire qu'elle va être très dure pour vous de la comprendre, même de l'imaginer, c'est impossible. Vous savez, en général lorsque je vais au Mexique, je vais pour dix jours. Avant je restais deux semaines et après j'ai commencé à réduire le séjour et j'ai resté un seul Shabbat. Il fallait passer un Shabbat avec les amis, ceux qui nous aiment, ceux qui sont à trois tâches à moi, les proches, on passe ce Shabbat. Il s'est passé un événement extraordinaire. On a fait un Shabbat, Hatan, dans un grand hôtel et dans ce Shabbat Hatan dans l'hôtel. Il y avait la plupart, tous les amis à nous. Et on a passé un Shabbat extraordinaire. Il y a une jeune fille, il n'y a pas une jeune fille, elle avait peut-être 35 ans. Elle vient me voir pendant le repas de Shabbat. Je vais dire, Rabbi David, j'avais trois mariages, c'était le traiteur et j'ai tout lâché. J'ai perdu un argent fou pour vous faire le Shabbat parce qu'ils n'ont pas trouvé du catering. Alors moi j'ai dit, je fais le Shabbat Hatan parce que vous allez être là pour que vous passez un bon Shabbat. Mais je voudrais une seule chose, une bracha pour que je me marie. Une bracha pour que je me marie. Et ça m'a rappelé ce que nos sages disent, que le Shabbat, elle dit à Kadosh « HaShem, tu as créé ton monde, tu as créé ton monde avec un conjoint. Tu as créé dimanche, tu l'as mis avec le lundi. Tu as créé le mardi, tu l'as mis avec le mercredi. Tu as créé le jeudi, tu l'as mis avec le vendredi. Et moi, Shabbat, je suis seul. » Alors là, quand je vois qu'il lui a dit « Non, tu n'es pas seul. Il y a un ami Israël, le peu juif, il va te respecter. Donc ton mari, c'est Shabbat. C'est un ami Israël, il va te respecter. » Elle a dit « Oh là là, je ne peux pas trouver un mari mieux que ça. » Les amis Israëls, ils vont parler que de moi le Shabbat, ils vont me respecter le Shabbat, ils vont recevoir l'année Shabbat, c'est super. HaShem, je suis content. Donc, à partir de là, « Amisraël v'icham ou ben Israël, Shabbat à l'sot. » Je lui dis « Je respecte le Shabbat. Le Shabbat, il va l'aider à ce que toute la semaine, elle va être bénite et HaShem, il va nous ouvrir les portes. » Alors, je lui dis « Madame, tu nous as fait un bon Shabbat. Si Dieu veut, ben, Azat HaShem, l'année prochaine, tu seras chez toi. » Mais à une condition, à une condition, que l'année prochaine, si on fait un Shabbat, tu le feras comme ce Shabbat. Il a dit « Même si c'est mon Shabbat hatan, je vous ferai le Shabbat. » Puisque ça, mes amis, dites-moi. Bon, l'histoire est amine. Parmi les milliers de gens qui reçoivent des brachotes, mariages, bababa, 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 et voilà le fameux, on l'a décidé plusieurs fois, des dates. Shabbat, quand je veux venir au Mexique, et des dates, et des dates, et des dates, et chaque fois, j'annule. Et à la fin, j'ai dit « Bon, je viens, telle et telle date, on fait le Shabbat. » Entre-temps, j'ai oublié de cette femme-là. J'ai oublié. Avec tout ce que j'entends, on ne peut pas se rappeler du tout. J'ai oublié. Et de plus, je n'habite pas au Mexique. C'est le comité qui s'organise pour faire le Shabbat. Et voilà, mes amis, j'arrive au Mexique, on me dit « Abbé David, je ne peux pas imaginer qu'est-ce qui se passe. » Je dis « Quoi ? Est-ce que vous savez ce Shabbat-là ou pas Shabbat ? » Je dis « Je ne sais pas, à l'hôtel. Mais vous savez qui prépare le Shabbat ? » Non. Qui ? Le traiteur. Non, ce n'est pas un traiteur. Quiconque. Vous vous rappelez l'année derrière la femme que vous avez béni par le mérite de Rabbi Himpi, de Bouges-Marie. Et que c'est elle qui nous a fait le Shabbat. J'ai dit « Oui, je me rappelle. Oui, oui. » Et alors, elle s'est mariée ce dimanche. Elle fait Shabbat Hatan, ce Shabbat. Alors, elle nous a invité à passer avec elle le Shabbat. Elle nous a donné jusqu'à 120 personnes à apporter. 120 amis. Et c'est elle qui fait tout. C'est elle qui appelle tout. Comment vous comprenez ça, mes amis ? Combien des fois, je devais venir, j'ai raté uniquement pour que j'accomplisse la promesse de cette femme, que lorsqu'elle se marie, on viendra à son Shabbat Hatan. Elle s'est mariée, alors que nous, moi toujours, je prends la décision dès les jours. C'est-à-dire qu'elle, lorsqu'elle a pris sa date pour le mariage, à cette époque-là, moi, je ne devais pas venir, et j'ai pris ma décision de venir pendant qu'elle, déjà, elle a pris, elle a réservé sa date de mariage pour se marier. Comment vous comprenez ça ? C'est Akashbauchu. Lorsqu'on a laïmouna, Akashbauchu, Akashbauchu, il fait des choses spectaculaires. Akashbauchu, il fait des choses inimaginables. On a passé un super Shabbat. On lui a fait Sheva Abrahot. Et on lui a dit, eh ben, si Dieu veut, l'année prochaine, tu auras un enfant. Bon, voilà, c'est une très belle histoire du Shabbat. Voilà, c'est mon Shabbat au Mexique, qu'il est resté inoubliable, inoubliable, de voir comment Akashbauchu, il exhauste tout ce qu'on lui demande. Akashbauchu, il protège, et on est dans la santé et la joie. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501